Aujourd'hui ça va être compliqué, salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session d'Icy Dungeons sur la chaîne. Là je le sens pas du tout donc je fais une intro rushée et rapide parce que je sens que ce sera pas un bon run, on va voir. Bref, nous voici en train de continuer les épisodes 2 de chacun des personnages. On a déjà fait le guerrier, le voleur, le robot, franchement c'était assez stylé d'ailleurs pour les deux ici. Et là on attaque celui que j'aime un peu moins, l'inventrice, qui est assez difficile parce que c'est toujours du sacrifice. Et là le faire en plus avec un coup double, qui fait qu'on aura double équipement et des marteaux améliorés mais qui fait qu'on va faire deux fois plus de gadgets. Et donc qui va nous inciter à récupérer davantage d'équipement. Mais surtout à bien sacrifier ce qu'on veut sacrifier, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur donc on va voir. Et Germain qui nous dit quel plaisir de te voir, j'ai vu le tweet d'LDLC, ouais 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 ça va être stylé. Comme je le disais on se retrouve avec MV pour un gros live de l'après-midi, peut-être qu'en VOD vous l'aurez vu d'ici là. Et que ce sera nul, je sais pas. Non je sais pas que ce sera bien. Ah oui il y a plein de coffres. Mais ouais dans l'idée on va se faire du jeu coop slash versus, on est en train encore de décider. D'accord donc j'ai vraiment le double de tout ce que j'ai. Donc là par exemple si je le souhaite, je fais ça et je fais ça et je peux brûler ses dés deux fois. C'est ça, c'est bien ça. Donc tout est en double. Absolument tout est en double. Donc ça veut dire qu'on est quand même capable de faire des trucs sympas. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Parce que, est-ce que je dois sacrifier en double ou est-ce que je peux faire un mix incroyable ? Parce que là par exemple, imaginons, je me dis, allez je vais virer, mettons, une pince de... Non mais non, ça c'est... Non, un lance-boulette, voilà. Pour faire un lance-patate. Ah oui c'est ça. Et je peux faire en double si je le souhaite. Ah mais ça change tout ! Ça change absolument tout. D'accord. Donc là ça change effectivement vraiment tout. C'est-à-dire qu'en gros, je vais récupérer bien sûr. Ça veut dire que c'est plus simple. Je pensais pas que c'était ça. Parce que si je peux choisir ce que je mets en capacité de droite là. Mais sans pour autant que ce soit les mêmes. Ça va tout changer. Parce que là effectivement on va arriver à des... À des moments de DPS absolument insane. Et ça va changer les choses effectivement. Bon bah d'accord. Alors dans ce cas-là on va virer ça effectivement instant. Et puis je vais virer le bâton instant aussi. Voilà. On va récupérer un dés supplémentaire et on est très content de le faire. Et là on va récupérer plein de trucs. Tout récupérer bien sûr. Les dégâts parce qu'on les aime. Étincelle parce qu'on l'aime aussi. Et là du coup toute la subtilité du truc c'est... C'est de virer le marteau. Parce que les marteaux je les garde pour la fin. Très important les marteaux à enlever. Allez c'est parti. C'est comme un run classique sauf que tu as le double de gadget. Ouais mais du coup c'est doublement pété quoi. Bon après il doit y avoir des limitations quand même. Parce que là ça a l'air cool. Mais il doit y avoir des limitations. Donc déjà pour commencer on lui met un coup de chalumeau dans la tronche. Ensuite on fait 6. On fait 5. Et on peut brûler un dé mais c'est pas trop intéressant. Ou alors je peux faire tous les dés à 6. Ah oui c'est vrai qu'il y a ça aussi avec lui. Je peux combiner les dés pour faire un deuxième dé mais ça sert à rien. Et donc je brûle un truc ce qui fait qu'un de ces dés devient brûlé. Donc là je rappelle le gameplay de l'aventrice en gros c'est tout dans la mesure. C'est à dire que vraiment comparé à d'autres persos. Je trouve vraiment que pour ce personnage là c'est réussir à ne pas vouloir cramer ses trucs trop bien trop vite. Pour finalement être pas mal. Par exemple l'épée on voudrait la sacrifier tout de suite pour faire 5 de dégâts. Je vais le faire maintenant. Mais pour plus tard il faudra quand même penser à la garder à un moment. Donc c'est intéressant de... Waouh ! Ah oui en plus là au niveau du coffre on nous donne absolument tout. Ah ouais d'accord ok. Alors attends je regarde juste comment ça se passe là. Donc j'ai l'âme clé ça c'est très cool. On fait des dégâts à l'infini plus de la défense. Peut-être éventuellement que je peux virer le bâton... Attends juste... Est-ce que je vais pas... Si l'épée elle est trop puissante. Donc on va mettre le bâton à la place. J'espère que je vais tuer. On va voir. Le truc c'est que les gadgets que j'ai sont puissants là mais il faut en garder des puissants pour plus tard. Parce que imaginez là je peux faire 5 de... Enfin 10 de dégâts à chaque tour. Ça rend les choses extrêmement stylées. Euh... Là faut réfléchir. Instinctivement j'aurais fait ça. J'aurais pu baisser les dégâts que je prenais mais bon. Le truc c'est qu'il me rend mon D. Donc là c'est très puissant le fait de récupérer son D. Allez je prends quelques dégâts et tout va bien. Donc je rappelle le but du jeu c'est d'utiliser ces fameux D pour essayer de manipuler un petit peu la chance. Et des fois ça se passe très très bien. J'ai rien pour mes D là donc on va juste faire ça voilà. Sachant que les gadgets une fois que j'ai transformé euh... Je suis embêté je peux pas refaire un truc différent. Euh... Bah parfait on va faire ça et si je peux faire le deuxième c'est encore mieux. Ah oui je peux récupérer des magiques. Oh la violence. Alors ça je peux cumuler une fois par combat et brûler deux dés ou alors des doubleurs. Moi je serais tenté de faire des doubleurs. Je pense que c'est quand même plus pertinent. Sachant qu'on peut aussi acheter des choses. Alors qu'est-ce que je peux améliorer bien sûr. Améliorer une capacité qu'on va garder. Très important. Je peux faire quatre de dégâts et récupérer mon D. Ou alors... On va aller dans le sac à dos. L'épée plus on s'en fout. Brûle un D on s'en fout. Marteau plus c'est pas améliorable. C'est pas si pertinent que ça finalement d'améliorer. Je peux juste me dire que je fais quatre de dégâts et rendre un D. L'idéal ça serait de jamais sacrifier les lames clés en fait. Je sais pas. Peut-être le D doubleur plus éventuellement. Allez. Je vais tenter de jouer avec ça. Et puis peut-être que je vais le regretter. On verra. En attendant il faut bien que je fasse attention aux choses que je sacrifie. Parce que là ça va commencer à être un petit peu hardcore au niveau des compétences. Vous noterez que j'en ai pas... Il me manque un petit peu la décompte. On va voir. Merci Iscarius. Merci beaucoup pour ton abonnement. Merci beaucoup. Alors on va faire les choses dans l'ordre. Déjà. Un de dégâts c'est... On s'en fout. Tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Là l'épée elle fait cinq de dégâts. Donc c'est cool. On fait double chalumeau. Et là double la valeur du dé. Vous voyez que ça sert pas à grand chose. J'ai trois dés là. Inutiles. Donc ça sera bien si j'en fais d'autres choses. On va essayer d'accéder quand même pour que ce soit pas inutile. Mais bon. On verra. Ce que ça donne. Des fois ça peut l'être un petit peu malgré nous. C'est vrai que par exemple la double la valeur du dé. Bon bah c'est cool. Mais j'aurais dû le faire avant en fait le 6. Bon c'est pas très grave. Je ne peux pas avoir de choix. Très puissant. Très très puissant. Le double dégâts de feu là. Il est costaud. Donc là. On est bien d'accord que ça. Je le tège. Et sinon une lame clé. Je peux éventuellement la virer. Et garder l'épée malgré tout. On va faire ça comme ça. Petit soin. Troisième. Alors là. Là l'idée ça va être d'aller vite à la fin. Vous comprenez l'idée. C'est à dire que je ne vais pas m'amuser à. A faire absolument tous les monstres. Là vraiment le but c'est de. D'aller vite et bien. Alors je vais choper une contrefaçon. C'est très bien. Par contre je vais virer le dédoubleur du coup. Pour le garder pour le combat de fin. Et à la place on va mettre une étincelle. Et on va jouer contre l'enchanteur. C'est parti. Salut Ukraine. Comment vas-tu ? Alors duplique un dé. On va dupliquer le 4. Pourquoi ? Parce que là. Bon déjà je peux faire ça. Pour faire ensuite 4 de dégâts. Non j'aurais pu faire mieux. Ah oui j'ai eu un 6. Oh le dégoût. Bon c'est pas grave. Là. On notera quand même que je n'ai pas une super passage. C'est pas grave. Donc il faut que je fasse très attention. Le seul avantage que j'ai c'est qu'il a un seul dé. Donc si je brûle un dé dans tous les cas tout le temps. Il va devoir perdre 2 points de vie. Donc ça va être chiant pour lui. Alors je tire un dé en plus. C'est un 6. C'est parfait. On fait comme ça 6 de dégâts. Ensuite là on tèche ça. On fait ça. Et j'ai encore des dés. Mais ça ne me sert à rien malheureusement. C'est dommage. Prochain tour là. C'est dernière attaque pour lui. Plus un dé. Ah j'ai rien dit. Il va avoir de quoi se défendre. Quoique. Quoique je peux quand même lui faire un peu de mal. Si je tire un... Ouais. C'est quasiment... Si c'est bon. C'est bon. 3 dégâts et on le bat. Voilà. Merci Eli Yuan. Merci beaucoup. Prends la journée d'Amazon. Merci. Merci Eli. Merci beaucoup. Alors contrefaçon on tèche. Maintenant lequel on vire ensuite. Ça c'est quand même bien la lame clé. Je peux virer éventuellement l'étincelle. Parce que je sais ce qui va m'arriver en face. Et ça va être chiant. On le connait très très bien. Alors ça. Ça faut que j'en mette un. Pourquoi ? Parce que... Ah bah c'est bon. Il y en a deux qui se mettent là. Alors je peux éventuellement claquer un marteau. Et je virerai les charmes. Là le but c'est de se battre quand même. Ouais. On va faire le pastiche. C'est parti. Ensuite en fonction de ce que j'ai. On verra ce que je fais. Alors déjà cloner duplique tous les dés. C'est très très bien. Ensuite. Chalumeau. Trois dégâts de feu. C'est très bien. Le six qui fait un choc. C'est très bien. Six de dégâts. C'est très bien. Là je récupère ça. Et là on fait. Cinq et cinq. Pour avoir deux six. Mais ça ne sert à rien. Juste ça m'amuse. Très bien. Ça ne servait vraiment à rien. On va voir ce qui va se passer maintenant. Ah. Je déteste. Je déteste le pasticheur. Vraiment le copycat de la mort. Alors qu'est-ce qu'il a rien verrouillé. Très bien. Alors on obtient deux six. Moi je veux bien. Déjà on va cloner tous les dés. Ce qui sera un bon départ. Comme ça on fait ça. Et ça. Pour avoir un six. Un deuxième six. Le chalumeau. Et on tue. Ok. Bon ça ne se passe pas trop mal. Est-ce que je monte de niveau ? J'espère que oui. Oui c'est bon. Donc là rien de plus à faire. Là je vire ça. Et je vire ça. Tous les dés sont à six. Oui. Tant pis. Ce n'est pas incroyable. Mais c'est toujours ça de pris. Maintenant la question qu'on se pose c'est. Est-ce qu'il y a des choses à acheter stylées ? Et là faut bien regarder. Il y a la dague. Ah la dague ça peut être monstrueur. Ou alors deux fois. Ah oui non je me prends le double. Laisse tomber. Merci TZ. Merci beaucoup. Tu aurais. Tu aurais dû baisser le compteur à un pour les tours suivants. Oui c'est vrai que j'aurais pu. Bien vu ce que tu disais. Bon la dague c'est tentant. Mais là j'aspire à avoir des six quoi. Donc il est bien mais il peut mieux faire. Ah je peux acheter encore une amélioration éventuellement. Alors est-ce que j'ai un truc de cool à améliorer ? L'épée c'est sympa mais c'est que un dégâts quoi. Donc ça fait un peu... Un peu... Voilà. J'ai rien de fou... Ah ou alors. Ou alors. Pourquoi j'ai plus d'argent ? Non j'ai claqué l'amélioration dans le vent. Quel imbécile. Bon bah dégoûté. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pensais pas que ça utilisait quoi qu'il arrive. Bon bah là. Pas de pitié. De suite sur lui ouais. Bah j'ai annulé mais le problème c'est que j'ai annulé après avoir pris l'amélioration. Moi je pensais que ça m'a rendu mon argent. Mais en fait non. C'est pas grave. Juste je vérifie un truc. Après c'est ça. Donc là tous les dés à six. On fait six, six et six. Alors ce qui est con c'est que la concentration j'aurais pu la garder. Pour autre chose. Parce que... Euh... Faire des chocs sur l'ennemi final avec double marteau c'était quasiment mon rêve. Et j'ai oublié de recharger. J'ai oublié de recharger les compétences. Je vais devoir claquer la lame clé et l'épée. Bon bah c'est super. Euh... Bon déjà on va faire ça. Ah mais il avait une esquive. Il m'a fait stresser. Il m'a fait stresser. Il m'a fait stresser. C'est terrible. Bon attendez. Je me remets là. Je me remets. Deux secondes. Je me concentre. Je me concentre. Ça va être nécessaire. Ouais. Là le but c'est de faire des dégâts. De tuer pas trop lentement en fait. La chance que j'ai c'est qu'il a pas de truc impair pour me faire mal quoi. Donc au pire il se prend des esquives et puis voilà quoi. C'est pas si méchant que ça. Là c'est dommage mais bon. On va faire avec. J'aurais pu passer mes dés à 6 mais bon. Il me fait pas assez mal pour que ça soit intéressant. Parce que je vais peut-être regretter maintenant. On va voir. Qu'est-ce qu'il a faibli ? Ah il a faibli. Non c'est bon. Attends. Attends. Calme toi. Esquive. Et 6. Voilà c'est bon. Bon ça c'est bon. Alors là il faut que je décide ce que je transforme. Donc ce sera ça. Maintenant il faut être pertinent. Il faut être pertinent. Est-ce que... Est-ce que... Ce que je fais est une bonne idée. Un combat, un coffre c'est cool mais... Ouais non. On va y aller de suite. Allez. J'y crois. Il y a moyen. Il y a moyen. Parce que déjà on commence par faire un 5. Des magiques. Ensuite je duplique un dé. Je vais dupliquer. Non pas celui-là mais celui-ci. Qui fait que je peux faire. Ça. Ça. Là sur le 6. On fait la max. Sur le 1. On enlève des dégâts. Et je suis emmerdé. C'était la... Ouais c'est pas ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû mettre l'impair là et faire un 3 de dégâts. C'est pas grave. Si j'avais que des 1. Là j'aurais tellement fait mal malheureusement. Mais bon. Non j'ai pas encore le 6ème perso. Ça va là petit à petit. Mais là je l'ai pas. Je sais pas pourquoi. Bon je me reconcentre mieux. Joue mieux. Duplique un dé. Le 3. Comme ça tu fais 6. Là tu fais 1. 2. 3. Hop. Et tant pis pour la protection. On peut pas tout faire. De toute façon il a déjà pris tellement cher que ça va. Ah oui c'était minimum 3. Ah c'est minimum 3 merde. Ah oui mais je croyais que c'était max 3 pardon. Oh mais punaise. En fait ça m'a perturbé le truc de tout à l'heure. Ça m'a perturbé du coup je fais n'importe quoi. Faut se remettre dedans là. Et oui il y a eu un misplay. Ça m'a tout cassé dans la tête là. Alors ça déjà oui. Et un fusil à plasma. Je vais en garder un. Ah quoi que. C'est ce la rayon. Non je vais garder quand même. Allez 7 PV c'est bon. Le coffre qui nous donne. Intéressant. Bon lui est niveau 5. Alors j'ai des sous. Je pourrais récupérer 10 PV si jamais je le sens pas. Je vais peut-être faire ça. Alors le squelette si j'ai bonne mémoire il envoie un gros truc dans la tronche et après c'est chaud. Donc l'idée c'est de le tuer vite. L'idée c'est de le tuer vite. Donc là moi je pense que là. Attends je réfléchis. Et comme ça je claque le doubleur. Ça peut être mon dernier combat. Donc ça peut être bien. Allez on va voir. On va voir. Attention méditation. Ok. Je duplique tous les dés. Mais avant toute chose je vais doubler la valeur d'un 6. Voilà. Donc là le marteau c'est ok. Ensuite. Le pistol à rayon il faut vraiment pas que je m'en sépare en fait. Là on va faire 6 plus 1. Ensuite là. 3. 3. Protection. Ah je vais faire ça. Je vais m'en servir au moins une fois quand même. Même si mon but c'est de pas prendre trop de dégâts non plus quoi. Parce que là effectivement s'il me fait double à chaque fois ça va être relou. Ok allez. Euh attention. On va cloner. On va faire un 6 avec ça. Attends réfléchis. Ce dégoût. C'est dommage hein. C'est dommage. Allez. Ça se passe bien. C'est tentant. Alors marteau plus. Non mais j'y crois. J'y crois. Il va passer comme ça. Il va passer comme ça. Il le faut. Donc inflige 3 chocs. C'est monstrueux. D'accord. Donc ça je garde. Ensuite. Est-ce que je fais 5 dégâts ou est-ce que je fais lancer un dé en plus ? Allez. On va maxer. J'y crois. J'y crois. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Plus 1 d'utilisation du prochain équipement pour ce tour. C'est à dire que je peux doubler la puissance d'un équipement. Sous-entendu lequel ? Ça, ça peut faire 4 dégâts. Ce qui est assez monstrueux. En fait. C'est mieux que ce que je pensais. Mais est-ce que j'ai un truc qui me... Je peux doubler la valeur du dé. C'est à dire que je peux doubler 2 fois. Mais je ne peux pas dédoubler. Je ne peux pas faire des... Donc ce sera le pistolet à rayon. On va faire ça. Équipement. Et maintenant, il faut bien jouer. On va voir si j'ai eu raison ou pas avec tout ce que j'ai fait là. 36 PV, c'est pas beaucoup. Ah, je n'ai jamais combattu Audrey. Merci ventre. Merci l'irondil. Merci beaucoup. Bon, j'espère que je ne vais pas regretter ce que je viens de faire. Parce que là, j'aurais pu aussi décider de faire un combat de plus pour avoir de l'XP. Mais... J'y ai cru. Je vérifie. Je vérifie. Je ne sais pas du tout s'il est difficile ou pas le boss. Donc ça va être un peu entre deux. Mais je suis con ! C'était l'autre à côté. S'il manque deux points de vie, je vais m'en mordre les doigts. Ça va être horrible. Oh, ça va piquer. Oh, ça va piquer Vénère. On va voir. Allez, fais pas le fou. Cette fois-ci. Mais j'avais mal lu. Mais tout le monde avait mal lu de toute façon. Allez, c'est bon. Ça va passer. Le choc en vrai, il fait plaisir. Le choc fait très très plaisir. Parce que je pourrais prendre bien plus cher que ça. Alors, concentration. Est-ce que je le fais tout de suite ou est-ce que j'attends ? C'est toujours délicat. Mais j'ai envie de le faire maintenant quand même. Allez, on envoie. Six. Et là, je fais un, deux, trois. Et on va faire ça. Allez, je mets sur le long terme. On va voir. Ah. Ça, par contre, c'est dur pour moi. Ça, c'est très très dur. Même si ceci dit, c'est pas si grave que ça. Mais c'est chiant. Euh... C'est passé ! En first try ! En first try ! Oh mon Dieu, c'était tellement pas croyable. C'était tellement pas croyable. Mais c'est passé. Wow. J'y aurais tellement pas cru. Franchement, improbable. Mais oui, il était facile ce défi en fait. Pas facile. Il fallait quand même garder en tête qu'il fallait aller vite quoi. Mais c'est vrai que... Ah non, ah non. Ah non. Ah bah non, fais pas ça. Ah bah non, c'est la magicienne. C'est la sorcière. Ah, attends, attends, attends. Juste que je vois ce qui m'attend. Que je pleure un coup, là. Une case de sort contient un sort rélatoire à chaque tour. Super. Ça va être génial. Eh bien, écoutez, pour les gens qui voient ça sur YouTube, ce sera pour la prochaine VOD. Pour les gens qui se sont là, vous décidez si on le fait tout de suite ou pas. Merci de vous d'avoir suivi ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine session d'Icy Dungeons sur la chaîne. À bientôt et à la prochaine. Bye. J'ai dit quatre fois au revoir dans le même truc.